Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur ce bord. Cette histoire que je viens de recevoir, ça m'étonne. Ce jeune homme que vous voyez là-bas a été attrapé, Seigneur Jésus Christ. Il comptait s'acheter une nouvelle voiture avec les yeux de sa mère. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Dans une histoire de ritual d'argent, Seigneur mon Dieu, les jeunes d'aujourd'hui, qui s'est venu à la facilité. Vous voyez les gens comme ça, avec des voitures de luxe derrière eux. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour voir tout ça. C'est ce qui vous intéresse. Vraiment, il faut faire très attention. Écoutez l'histoire. Il voulait prendre les yeux de sa mère pour acheter sa nouvelle voiture. Un jour, il s'est rendu au village parce que sa mère vit au village. Il arrive au village et il dit à sa mère, Ah maman, écoute, j'ai une bonne nouvelle. Elle dit, mais quelle est la bonne nouvelle ? Elle dit, la bonne nouvelle c'est que je voudrais bientôt m'acheter une nouvelle voiture. Lui, une Mercedes baise. L'arrivée dit, ah, tu vois, j'ai une nouvelle voiture. Elle dit, eh mon fils a réussi, eh mon fils a réussi. Elle était contente. Et le jeune est retourné en ville. Là où il habitait. Un jour, il appelle sa mère au téléphone. Il appelle sa mère et il dit à sa mère, écoute maman, je veux que tu viennes me rendre visite en ville. Donc quitte le village, viens en ville. Viens me faire chez moi. Et la mère aussi, elle dit qu'il n'y a pas de soucis. Elle perd son transport, elle arrive en ville. Et près de la maison de son fils, elle entend du bruit. Elle entend beaucoup de musique. Elle entend de la musique, mais avec un volume très gros. Elle s'est dit, mais what ? Que se passe d'ici ? Est-ce que c'est une fête ? Elle s'est dit que bon, peut-être que son fils a acheté la nouvelle voiture. Donc il lui avait parlé autrefois. Peut-être qu'il veut juste vous montrer la voiture et tout ça. Et voici comme la mère, elle arrive là-bas et elle entre à la maison de son fils. Elle a dit, mais ah mon fils, que se passe d'ici ? Et pourquoi est-ce qu'elle a misé comme ça ? Avant qu'elle ait fini, c'est qu'elle a venu de dire. Puis, voici son fils a sauté sur elle. Serre son cou. Et il avait pris quelque chose. Et il cherchait à enlever l'oeil de sa mère. Comme une personne possédée. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Mais comment est-ce que nous on a su ? Nous on a su cela. Il a raconté sa mère. C'est sa mère qui nous a raconté ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Mais comment est-ce que, qu'est-ce qu'il a sauvé ? En fait, ouvrez un peu les mains africaines là. Elle quand veut crier là. Qu'elle voit l'amour et qu'elle veut crier. Aïe, 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 aïe. Si vous seriez supposant d'étonner. Cette mère, elle s'est mise à crier comme ce n'est pas possible. Même la musique n'a pas pu supporter son cri. Ça a entré jusqu'à l'oreille des voisins. Le voisin a dit, ah, ça c'est quoi ça ? Ils se sont dit que peut-être, le jeune homme est attaqué. Mais il y a un problème. Ils rentrent là-bas où ? Ils trouvent le jeune homme cherchant à tuer sa mère. Hein ? Ils ont sauté sur lui d'une manière. Que le jeune homme s'est dit, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? S'il était procédé, c'est de moi à l'hôpital en même temps. Posez comment ? On l'a attrapé. Il s'avoue au commissariat. La maman est là-bas. Elle va maintenant témoigner contre son fils. Elle dit, hé, hé, hé ! Il m'a annoncé qu'il allait acheter une voiture. Et il m'a appelé. J'ai quitté le voulage de chez lui. Il dit, ah, que ce sont mes yeux qui voulaient prendre pour s'acheter une nouvelle voiture. Seigneur ! Sans doute, il a touché aux choses interdites. Pour pouvoir avoir de l'argent, on lui a demandé de le faire. Donc, elle s'est dit que, sans doute son fils a touché aux poitiers de lui. Et c'est la raison pour laquelle on lui a demandé de la sacrifier. Il n'avait pas 500 poux. Et il était prêt à sacrifier sa mère pour des bêtises comme ça. Eh, Seigneur Jésus ! L'homme n'a plus froid aux yeux. Les enfants, je dis bien, les enfants, sont devenus les enjeux des chutes pour la parole. Je suis choqué. Je suis sur le choc. Hein ? Vous avez entendu ça ? Ma frère et soeur, il faut vraiment faire très attention dans la vie. Dans cette vie-là, quand vous voulez réussir, il va falloir faire des sacrifices. Même des très grands sacrifices. Mais, quels gens des sacrifices ? Il y a des gens qui ont décidé de choisir de faire des sacrifices au diable. Pour avoir tout et facilement. D'autres ont choisi de faire des sacrifices à Dieu. En suivant le chemin le plus difficile. C'est le chemin où on travaille à la sueur de son front. On économise, on est intelligent. On se prouve de beaucoup de choses dans la vie. Pour pouvoir voir de bonnes choses, pour pouvoir préparer son avenir. Il y a beaucoup d'hommes riches que vous voyez aujourd'hui, qui ont souffert beaucoup dans leur vie au départ. Mais, qui ont su faire des grands sacrifices, afin de pouvoir être là où ils sont aujourd'hui. Si vous voyez ces gens-là avec des voitures de luxe, ne vous plaignez pas. Vous, suivez votre chemin aussi. Prenons un gars comme Samuel Eto'o. Le joueur qui s'appelle Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il a connu la souffrance. Il a connu la galère. Dieu sait comment il l'a fait pour arriver au Barça. C'est-à-dire au club Barcelone. Dieu sait ça. Mais là-bas encore, il avait été persécuté. En fait, il a été persécuté par beaucoup de personnes sur l'entraînement. Et Dieu sait comment ça se passe. Lorsque vous devez jouer au stade de football, face à l'équipe adverse et les supporters, souvent, on vous traite de singes. Il a supporté tout ça. Et nous, quand on le voit souvent dans sa voiture de luxe, on dit, ah, ce monsieur-là a supporté beaucoup de choses. S'il roule dans une voiture de luxe, il faut que nous-mêmes on applaudisse pour ça. Parce que c'est mérité. Il a souffert. Il a couru 90 minutes sur le terrain afin d'être là où il est. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. C'est la même chose avec Messi. C'est la même chose avec Ronaldinho. Si ces gens-là, maintenant, grâce à Dieu, ont de l'argent, grâce à leur travail, ils ont de l'argent, vous, vous ne devrez pas les envier. Vous aussi travaillez aussi. Luttez. Aller sur les trois chemins. Est-ce que Samuel le Tobin qui s'est venu au lado, soit allé tuer quelqu'un pour pouvoir avoir quoi que ce soit comme ça ? Est-ce que ils se sont livrés à la facilité ? On les a vu courir sur le terrain, non ? La souffrance de ça. Parfois, ils ont été blessés. Ils ont pleuré parfois qu'ils avaient perdu des matchs ou qu'ils ont été frustrés par telle ou telle personne. Mais ils ont décidé de garder la tête de l'autre. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient atteindre dans leur vie. Fuissez-vous des objectifs. De bons objectifs. Fuyez la facilité. Fuyez tous ceux qui vous appellent. Ah ! Fais des pas d'avoir le diable pour avoir quoi que ce soit. Par les potes de magie ou quoi que ce soit du genre. Comment quelqu'un voit ôter la vie à un autre être né ? Juste pour son intérêt personnel. Et de sur quoi, celle qui t'a mise au monde. Quelle malédiction ! Quelle malédiction ! La richesse mal acquis ne profite jamais. Je dis que la richesse mal acquis ne profite jamais. Mais, c'est celle-là même, cette richesse mal acquis que Dieu lui donne, qui n'est subi d'aucun chakra. C'est pourquoi moi, tout à l'heure j'écoutais Dieu me parler. Il me disait, écoute, ne dis pas, je veux ceci, ou je veux cela, ou je veux comme ceci, je veux comme ça. Laisse-moi te rendre qui j'ai pourvu que tu sois. Laisse-moi te rendre compte par la manière que je veux. Il me dit, ah bon ? Donc j'ai mes plans. Mais tu es aussi assez plan. Si je peux faire par la plan de me plaigner les plans de Dieu, ça va libre. Il me dit, ah d'accord. Dieu, comme tu es déjà intelligent et que tu as déjà fait tes preuves, je suis vraiment obligé de marcher selon tes pas, selon ta volonté. Tout ce que tu vas faire dans ma vie, je dirai, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu merci. Et je me contenterai de ce que tu me donnes. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Apprenez à apprécier la bonne chose que Dieu vous donne, telle que la vie, la santé. Toutes ces choses d'abord. Et si vous voulez atteindre le niveau le plus haut, il va falloir que vous travaillez beaucoup. Oui, il faut travailler. Il faut travailler. Fait le bon travail. Travaille dur. Privez-vous de beaucoup de choses. Si vous savez que vous marchez avec des amis. Et que vos amis vous avez tout le temps aller au maquis pour boire, vous dépenser de l'argent. Et que vous, vous voulez vraiment atteindre le niveau. Vous voulez réussir. Il va falloir vous séparer deux. C'est ce qu'on appelle les sacrifices selon Dieu. En basé les gens qui vont vous s'empêcher d'atteindre vos objectifs. Et marcher avec ceux-là même, qui vont vraiment contribuer à votre réussite. C'est-à-dire même vos amis. Vous allez falloir trier, trier des amis. Ceux qui vous apportent. Puisque même vous les apportez là. Ça va et vous allez marcher. C'est clair. Parce que ceux qui vous attirent tout le temps dans les maquis, d'un point de vue, dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les femmes. Vous serez obligés de laisser ces gens. Si vous faites ça, vous allez arriver loin. Mais si vous voulez suivre des amis qui vont vous parler des parties occultes. La marche, c'est pour moi de la richesse. Vous risquez de mourir avant votre temps. Alors, juste ça. Et ça, ce n'est encore rien. Parce qu'il va falloir que vous payez pour le mal que vous allez faire aux gens, aux innocentes personnes. Et c'est là, ça va être chaud dans les temps de feu. Le lac de feu. On dit, l'enfer existe. Mais moi, je vous confie. Le lac de feu là. L'étang de feu là. Là où il y aura plu les gens, ça existe. Si vous courez après l'argent, c'est vous qui voyez. Et tout ce que vous faites pour avoir ça, c'est un déci. En vous étudiant. Mais vous aurez jugé pour ça. Moi, je ne vous conseille pas ce chemin mauvais là. Le chemin des parties occultes. Des postes magiques. Des bagues magiques. Des valises magiques. Pour la richesse. On te dit que le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie magique. Ça produit. Un million par jour. Et toi, tu comptes. Aller prendre 10.000 francs. Mettre 10.000 francs. Dans ce porte-monnaie. Et quand tu sais que tu rouvres. Tu rouvres à nouveau. Tu vois un million dedans. Où les autres. Dire la société. Tu mets un pied dedans. Il saute beaucoup de pieds. Où les autres. Où ça vient. L'argent que tu viens de vouloir. J'ai un esprit là. Tu vas rembourser cela un jour. Mais par ton sang. Et ton âme. Tu seras surpôté de tonner. Sors de l'avant qu'il soit trop tard. Choisis ta ta rapporte. Et il fera. Ouvre la porte du ventre.